Bonjour, amis fidèles, téléspectateurs et internet de l'NJMOD TV, je suis très heureuse et honorée de vous présenter encore une fois votre émission, Style de vie. Aujourd'hui, mon invitée c'est l'une des candidates à l'élection Miss Sénégal, nouvelle version 2021. Elle est la représentante de la région de Tiers et elle est la numéro 1. Elle répond tout simplement sur le nom de Yassine Bey. Elle est née en 1997 et est une étudiante en marketing et communication en sa troisième année. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais juste la laisser vous saluer afin de pouvoir commencer le débat. Mademoiselle Yassine, comment vous êtes ? Je veux bien, Alkhamdoulila, Mati. Ça va vous aller bien, j'espère ? Oui, je vais appuyer très bien. Qu'est-ce que vous avez à appuyer sur ce que je viens de dire sur votre présentation ? Je pourrais dire que, déjà vous avez fait la présentation, déjà. Donc je pourrais dire juste que je salue tous ceux qui regardent la télé, CN24 TV. Voilà, vous dire que je suis votre candidate, je suis la candidate de la région de Tiers. Voilà, je m'appelle Yassine Bey et j'ai 23 ans. Je suis étudiante en marketing et communication et je suis la vitrine de la région de Tiers. Merci. Voilà, comme elle l'a si bien dit, elle est la vitrine de la région de Tiers. Mademoiselle Yassine, je voudrais savoir, c'est quoi une Miss ? Une Miss, c'est une ambassadeur, un ambassadeur, autant pour moi. Une Miss, c'est une référence, un modèle, autant pour moi. Et aussi une personne très responsable et très influente. Voilà. Voilà, une personne très responsable et très influente. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix ? Parce que de ce que j'avais vu sur votre biographie, vous faites des études en marketing et communication. Vous avez choisi d'être une Miss, ce qui veut dire que vous êtes très osé de par vos principes et de par aussi vos choix. Pourquoi ce choix d'être une Miss ? Ce choix d'être une Miss, c'est parce que j'ai toujours rêvé de représenter la mode, sénégalaise surtout. Voilà, je me suis toujours intéressée par les affaires de Miss, les affaires de monde. Mais en même temps, être une porteuse de voix. Voilà, cela s'explique tout simplement que j'ai toujours voulu extérioriser les valeurs de mon pays, voilà, de ma région. Voilà, les valeurs et les principes d'une femme surtout sénégalaise et africaine. Ça a toujours été mon combat. Et ce sont les qualités et la raison pour laquelle moi je me suis présentée pour représenter mon pays avec fierté. Est-ce que tu peux savoir un peu sur votre enfance ? Mon enfance, j'ai eu une enfance, comment dire, comment dire, j'ai eu une enfance très cool, je peux dire. Ok, j'ai, moi je suis née et grandit à Hongbole, voilà, avec ma famille, voilà, j'étais tellement l'enfance chérie de mon papa. Voilà, j'ai eu une enfance très, comment dire, voilà, je disais que j'ai eu une enfance très, machallah avec ma famille, voilà, c'était, 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 c'était cool. Avec mon père, mes, 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 mes amis et tout, voilà, j'étais tellement pourigatée, je pourrais dire, voilà. Voilà, et voilà, j'ai pas assez de choses à dire par rapport à mon enfance, franchement. Voilà, on voit qu'en tant qu'enfant, c'est pour ça que je vous ai même posé la question, en tant qu'enfant, on voit quelques, des fois, des membres de nos familles qui font mon travail. Donc, nous, en tant qu'enfant, on voudrait faire comme eux. C'est pour ça que je vous ai demandé de me raconter un peu votre enfance. Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui était, qui a une fois été mis ? Bah oui, bien sûr, ma grande sœur, elle a été élue Miss Rumble en 2004, je pense, oui. Elle m'a, elle m'a, elle m'a, elle m'a motivée, ça je peux dire, voilà, parce que comme, comme je l'ai dit tantôt, je me suis toujours intéressée par des histoires de Miss, c'est grâce à elle surtout. Mais en même temps, moi aussi, en tant que Yacine, je me suis toujours intéressée par la mode, par les défilés, voilà, la beauté surtout. Comment ça a été, au début, dans le milieu, avec vos parents, les entourages, la famille et tout ? Au début, c'était un peu compliqué parce que mon père ne voulait pas que je fréquente le milieu, comme on dit toujours, que c'est un milieu, voilà. Ils n'ont pas une bonne compétition. Voilà, exactement. Mais avec l'éducation qu'ils m'ont donnée, finalement, ils m'ont fait parce qu'ils savent que leur fille sait ce qu'elle veut. En plus, je suis bien entourée parce qu'on m'a donné une éducation de base et puis voilà, j'ai confiance en moi, je sais comment me comporter, je sais là où, là où je viens et tout ça, voilà. Comment ça a été votre représentation pour devenir la Miss de Thiers ? Ma représentation pour devenir la Miss de Thiers, c'était pas trop difficile. C'était en ligne parce qu'on est en période de Covid. C'était à cause de cela qu'on a fait les élections en ligne. Je me suis inscrite pour la région de Thiers. Après, j'ai gagné, voilà. On m'a appelée pour le tournage de la sélection. Voilà, je l'ai fait. On m'a dit que je suis la Miss de Thiers et j'étais très contente. Et quelle a été réellement votre réaction ? Parce que comme vous l'avez si bien dit, c'était pas quelque chose de visuel ou de physique. C'était quelque chose que vous avez fait en ligne et on vous a appelée pour vous dire que vous avez gagné. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça m'a fait du plaisir, vraiment. Ça m'a rendu fière de moi aussi. Voilà, j'étais contente. Voilà. Voilà, elle dit qu'elle était contente parce que c'était pas évident de se présenter en ligne et de gagner. Je ne dirais pas que c'était trop facile, mais le plus difficile reste à venir. Voilà. Est-ce que vous êtes consciente de ce qui vous attend ? Bien sûr, je suis consciente. Genre, qu'est-ce que vous appréhendez la situation des pré-sélections pour devenir la Miss de Thiers ? Comment est-ce que vous vivez cette ambiance ? Je le vis comme quelque chose de naturel, de normal. Voilà, je me suis préparée à tout et je représente ma région et fièrement. et c'est tout. Voilà, j'ai, comment dire, tout ce que j'ai à faire, c'est de rendre la population Thierssoise fière et tout. Fière de vous. Voilà. Donc, voilà, c'est avec fierté que je représente ma région, surtout en tant que Romboloise aussi. Parce que je vous dis que Rombolo, elle est un peu décalée de la région, de la ville. Donc, c'est une fierté pour moi d'être une Romboloise, d'être aussi la première Romboloise à être sélectionnée pour être la Miss de Thierssoise. Effectivement, c'est ça. C'est une fierté pour moi. Voilà. Est-ce que vous vous êtes tous rencontrés, je dirais, rencontrés, toutes les Miss des 14 régions du Sénégalais ? Si, si. Si, si, bien sûr. Comment ça a été pour une première fois de dire qu'il y a d'autres Miss, c'est avec elle que je vais compétir ? Comment ça a été ? Bon, ça n'a pas été facile du tout. Tu sais, dans une maison avec des filles, tu sais, les histoires de filles, c'est peu compliqué. Voilà, on était à Diamniadjo avec toutes les candidates. Voilà, on était là-bas pour apprendre à vivre ensemble, comme on dit. Parce que cette édition, on a fait une télé-réalité. Parce que c'est à cause du Covid, on a fait cela. Donc, voilà, c'est pas facile. Mais quand même, on a su, voilà, se gérer, savoir qu'on est là pour la compétition. Même si on est là pour la compétition, voilà, on est là pour apprendre à vivre ensemble. Voilà, et ce n'était pas du tout assez compliqué comme le passé. Comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas du tout facile de vivre avec des personnes que l'on ne connaît pas, surtout des filles. Est-ce qu'il y a eu des complications entre vous ? Parce que dans la télé, ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose que l'homme. Mais entre vous, on sait tout ce qu'il y a des gens qui sont rouges. Vous ne dites pas. Quelles étaient-elles ? Non, mais c'est normal. Ils ont regroupé 14 filles. 14 filles de raisons différentes pour cette compétition. Voilà, de raisons différentes, de comportements différents, d'éducation différente aussi. Donc, c'est normal qu'il y aura certainement des chamailles et tout. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, ils ont regroupé aussi des intellectuels, des filles responsables. Donc, tout quoi que l'on dise et tout. Et on doit savoir ce qui nous amène là-bas, en fait. Être la vitrine d'une région, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout la région de Tchess. Nous, on a une étiquette qui n'est pas du tout bien vue. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce qui a changé d'aventure depuis que vous êtes devenue la vitrine de la région de Tchess ? Je me dis que c'est une, comment dire, c'est quelque chose de très lourd, un peu, je peux dire. Parce que être une ministre de sa région, ça explique beaucoup de choses. Je dirais qu'être ambassadrice de sa région, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est une fois, c'est un peu difficile. Donc, parce que tu portes le drapeau de ta région. Donc, tu dois avoir la tête sur les épaules. Tu dois aussi avoir une bonne, comment dire, une bonne image. Donc, c'est quelque chose dont je tiens en compte, en fait. Voilà. Dont je prends compte. C'est quelque chose dont vous prenez en compte. Parce que ce n'est pas du tout facile de représenter toute une ville. Ce n'est pas du tout facile aussi de viser à représenter tout un peuple qui est le peuple sénégalais. Est-ce que vous êtes consciente de ce qui vous attend réellement ? Parce qu'être la Miss du Sénégal, parce qu'après, vous allez devoir compléter pour être la Miss Monde, n'est-ce pas, si je ne me trompe. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous êtes anxieuse, anxieuse ? Des fois, vous posez des questions à savoir si vous allez réussir ou pas, les gens qui sont derrière vous, ce qu'ils attendent de vous. Réellement. Bon, je dirais que des fois, ça c'est normal, c'est normal d'être un peu anxieuse, stressée, quelque chose de là. Mais après, il y a la confiance en soi, tu sais tes capacités, tu sais que tu peux le faire. Parfois, je me dis, voilà, j'ai confiance en moi, j'ai les qualités, j'ai aussi le courage aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Moi, je dirais que vous avez plus les potentiels, parce qu'en vous voyant, vous avez le teint d'une pure africaine. Vous représentez aussi la beauté africaine. J'aime bien de vous voir, on peut me maquiller, être soft, de pouvoir vous exprimer aussi. Parce qu'on a vu la dernière fois, il y a des Miss qui ne savaient pas très bien s'exprimer. Et ça a suscité beaucoup de débats. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des Miss comme vous, qui ne savent pas parler du sujet-verbe complètement, qui ne savent pas réellement s'exprimer ? Ah, je ne sais pas quoi dire sur les gens. Je ne veux pas juger, voilà, parce que je suis aussi Miss comme vous. Je ne sais pas comment on dit, je pense de vous prendre pour moi. Non, je comprends que des femmes, vous êtes stressées, surtout avec les émotions. Ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout facile d'être dans une foule, parler, voilà. Et d'être au devant de la scène. Voilà, ce n'est pas du tout facile. Voilà, les Miss, parfois, elles ont le trac parce qu'elles sont stressées, qu'elles ont peur, voilà. Ou même, il y en a des gens qui, tout un pays qui vous regardent, voilà. Et tu penses aussi aux gens qui sont derrière toi. C'est tellement difficile d'être Miss. Donc, moi, je dirais que ça peut se comprendre, en fait. Mais au-delà de ne pas pouvoir s'exprimer, ça, c'est un problème. C'est un problème, franchement, parce que tu dois représenter ton pays. Tu dois partir, comme j'ai dit tantôt, extérioriser les valeurs et les principes de ton pays. Voilà, tu dois être une porteuse de voix. Donc, c'est normal que tu ailles les potentiels, voilà, de pouvoir parler en public, de pouvoir aussi communiquer, dire, voilà. C'est quelque chose comme ça, quoi. C'est compréhensible. Mais j'aimerais juste vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi de faire des études en marketing et communication ? J'ai choisi de faire marketing et communication, parce que, je vais vous dire mon secret. Bon, j'ai choisi ce, comment dire, ce filière, parce que j'ai toujours eu des problèmes de communication, un barnage, parce que j'obérais, en fait. Voilà, depuis toute petite, j'avais des problèmes à m'exprimer. Parce que j'avais honte de parler. De parler et que les gens, ils ébouaient votre pointe. Voilà, effectivement, mon point faible et que les gens me riaient et tout ça. Même quand j'étais à l'école, quand j'étais petite, voilà, quand on m'interrogeait, voilà, je parlais, j'obérais et tout ça. Voilà, les gens, les élèves, ils m'attaquinaient et tout ça. Et voilà, c'était un handicap pour moi de parler en public. Donc, c'est pour cela que je me suis battue pour montrer aussi aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de, voilà, de montrer ça, comment dire, ça fait bien. Donc, ça, ça peut baisser, ça fait, exactement. Donc, je me suis dit que ça, ça, je vais me battre pour vaincre ça. C'est pour ça que j'ai choisi de faire marketing communication, parce que j'en suis sûre qu'avec ces filières, voilà. Vous allez pouvoir vous exprimer à temps. Effectivement, effectivement, voilà, être libre, voilà, de dire ce que je veux, d'exprimer en public et tout ça. Et essayer de m'en sortir de cette année-là, je peux dire, voilà. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Parce que vous en êtes à votre troisième année, trois ans, sur une filière, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Ce qui a changé dans ma vie, je dirais que, voilà, dès que j'ai eu mon bac et que je suis venue à Dakar, voilà, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai découvert beaucoup de, beaucoup de choses. Parce que, étant étudiante, être dans une ville qui n'est pas la nôtre, voilà, c'est un peu difficile, mais quand même, j'ai beaucoup appris, voilà, avec les études, j'ai beaucoup appris dans mon école, là où je vis, voilà, et dans les rues et tout ça, voilà. Donc, c'est un enseignement que j'ai vécu, que j'ai eu, de, de, voilà, donc ça m'a, ça m'a beaucoup forgée, ça m'a, ça m'a forgée et j'ai eu beaucoup de, voilà, je me suis, comment dire, je me suis faite avec, avec, avec cette expérience, avec cette expérience que j'ai vécue, voilà. Vous êtes la vitrine de la région de Théodore. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez sur notre émission. C'est un style de vie. Aujourd'hui, j'ai invité Yassine Dey. Elle est passionnée de représenter la région de Thiesse en tant que Miss. Elle est passionnée de représenter toute la région de Thiesse. Toute la ville de Thiesse. C'est une Miss Sénégal. Yassine, je voudrais que vous connaissez. Je voudrais que vous connaissez la ville de Thiesse. Merci beaucoup Mathi. Je voudrais que vous avez envie. C'est mon numéro 4. C'est une étoile juste en bas à gauche. C'est une étoile jaune. Vous pouvez cliquer. Si vous voulez voter, vous avez failli. Vous avez failli par sa carte bancaire. Vous avez failli. Vous pouvez voter. Vous pouvez voter 200 et quelques votes. D'accord. Donc, le premier vote est gratuitement. Voilà. Vous avez failli augmenter votre vote. Il faudra payer par sa carte bancaire. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord. Je vous remercie. D'accord. Bon. Le 13 août Inch. Allah Vous pouvez soutenir la ville. Et cette ville de Thiesse. Je vous remercie. D'accord. Il est important. innerhalb de la ville de Thiesse. Je vous remercie. Je vous remercie. D'accord. Là je vous remercie. Je vous remercie. Et si vous remercie. Et si vous vous remerciez. D'accord. La date c'est le 13 août Inch'Allah, c'est un grand ayak pour vous voter aussi, je peux vous donner le lien ici, c'est mon numéro 4, j'ai vu mon photo Voilà, c'est l'étoile juste en bas, vous pouvez cliquer, vous pouvez voter, vous pouvez utiliser cette carte bancaire, vous pouvez voter Je vous rappelle juste que j'étais avec mademoiselle Yassine Bey, la vitrine de la région de Thiers, celle qui est censée nous représenter le 13 août, n'est-ce pas ? Le 13 août, le 13 août, c'est le grand théâtre national d'Agnak Sorano, Mathieu Ocololo, l'honneur, c'est-à-dire qu'il vous a demandé pour être là, Miss Sénégal, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur une émission, blessé la, peace and love